— Bien. Eh bien, bonsoir. Merci à tous d'être là pour cette troisième séance consacrée à la pensée de Jacques Bourgresse et, bien sûr, tous mes meilleurs voeux pour l'année 2020. — La séance de ce soir va être consacrée à ce qu'on a appelé l'affaire Sokal et au rôle qu'a joué Jacques Bourgresse et aux positions qu'il a défendues dans cette affaire. Alors je voudrais, pour commencer, parce que peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est l'affaire Sokal, rappeler ce que c'est que cette célèbre affaire, que ce célèbre canular scientifique. Qu'est-ce que l'affaire Sokal ? L'affaire Sokal tire son nom d'un physicien et épistémologue américain qui s'appelle Alan Sokal, donc, qui est depuis 2006 professeur de mathématiques à l'University College de Londres sur une chaire de mécanique statistique et combinatoire et aussi de physique à l'université de New York. Donc c'est un scientifique. Et c'est un scientifique qui est en guerre contre les thèses relativistes et un peu postmodernistes qui sont issus des courants qu'on appelle constructivistes des sciences humaines, ce qu'on appelle, outre-Atlantique, aux États-Unis, les études culturelles, « cultural studies », dont l'un des exemples les plus célèbres actuellement sont les études de genre. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des « gender studies » où les « cultural studies » se déclinent en pas mal de variétés. Et Sokal a été, en 1996, donc, à l'origine d'un canular retentissant. Il propose à la revue de sciences humaines Social Text un article grandiloquent, absurde et truffé surtout de références scientifiques fausses et d'erreurs volontaires. Ce texte s'intitule « Transgresser les frontières vers une herménotique transformatrice de la gravitation quantique ». Alors déjà, rien que le titre devrait un petit peu éveiller quelques soupçons. Et la revue accepte ce texte. Et l'auteur va révéler ensuite que c'est un canular quelques jours plus tard, ou le lendemain, je ne me souviens plus, dans une autre revue. Et l'année suivante, donc ça c'est en 1996, l'année suivante en 1997, Sokal écrit avec le physicien Jean Brickmont un livre intitulé « Imposture intellectuelle ». Livre dans lequel il dénonce l'utilisation à la fois abusive et approximative de concepts scientifiques par une brochette d'intellectuels français parmi les plus réputés. Alors, sont ainsi épinglés Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze et Félix Guattari, Paul Virilio, ou encore Régis Debray, dont on reparlera ensuite. Régis Debray pour l'utilisation qu'il fait du théorème de Gödel dans le domaine des sciences sociales. Petite note de bas de page, il faut noter que Debray sera le seul à accepter le dialogue avec ses accusateurs, puisqu'il fera paraître quelques années après un livre de dialogue avec Jean Brickmont intitulé « À l'ombre des lumières ». Et par ailleurs, Régis Debray n'a jamais revendiqué son appartenance, lui, au courant de type déconstructionniste ou postmoderniste. Alors maintenant, Jacques Bouvresse, puisque c'est lui qu'il s'agit cette année, quelle a été son intervention et son rôle dans cette affaire ? Comme je l'ai noté pour ceux qui étaient là lors de la séance précédente sur le livre « Le philosophe chez les autophages », Jacques Bouvresse a toujours été hostile aux philosophies d'inspiration déconstructionniste et postmoderniste ou postmoderne, philosophies qu'il juge grandiloquentes et jargonnantes sur la forme et indigentes quant au fond. Bouvresse ayant toujours plaidé, par ailleurs, pour une collaboration entre science et philosophie, et pour l'idée qu'un philosophe digne de ce nom doit avoir une information décente et le moins approximative possible en ce qui concerne les sciences et leur histoire, il n'est pas étonnant qu'il ait pris position de façon publique lors de la polémique occasionnée par l'affaire Sokal. Cette prise de position s'est déclinée en plusieurs temps. En janvier 1998, il publie d'abord un court article dans « Le monde de l'éducation » intitulé « Les Sokal ». Le titre n'est pas de lui. Il le juge un peu ridicule, mais moi, je le trouve amusant. Et dans les mois qui suivent, il va publier un grand article en deux parties dans « Les Cahiers Rationalistes », une revue un petit peu plus confidentielle. Et enfin, il va surtout, et c'est ça qui va nous intéresser ce soir, il va surtout publier un petit livre consacré à ce sujet en 1999, donc un peu après que la polémique ait retombé, chez l'éditeur Raison d'agir, une maison fondée par Bourdieu trois ans plus tôt et inaugurée par son fameux petit livre rouge intitulé « Sur la télévision ». Le titre du livre de Bouvresse est assez évocateur et révélateur de sa position, prodige et vertige de l'analogie sous titre de « L'abus des belles lettres dans la pensée ». Bien des philosophes de formation essentiellement littéraire, ont en effet tendance à avoir une utilisation analogique et approximative des concepts scientifiques pour jouir de l'autorité de la science, qu'ils méprisent pour beaucoup ouvertement par ailleurs, et donner ainsi une assise inébranlable à leurs théories souvent fumeuses. L'affaire Sokal a donc mis au jour une nouvelle forme d'imposture, celle de l'utilisation, on peut dire, du discours d'importance scientifique ou d'inspiration scientifique. Alors maintenant, je vais entrer un petit peu dans le détail du livre de Jacques Bouvresse, « Prodige et vertige de l'analogie ». En 1959, le chimiste, haut fonctionnaire et romancier anglais Charles Percy Snow donne une conférence célèbre intitulée « Les deux cultures ». Cette conférence deviendra par la suite un petit livre qui aura une influence importante et qui a été édité dans la collection « Liberté » de Jean-François Revelle, dont j'ai parlé l'année dernière. L'auteur, donc, qui était lui-même scientifique et romancier, vous l'avez noté, déclarait que la séparation toujours plus grande entre la culture scientifique et la culture littéraire était un problème majeur pour les sociétés modernes. L'affaire Sokal, on peut dire, constitue un spasme particulièrement douloureux et particulièrement spectaculaire de cette séparation entre les sciences et les humanités ou les sciences humaines. En effet, des philosophes, des sociologues, des psychanalystes, des critiques littéraires s'emparent sans travail préalable d'un certain nombre de concepts scientifiques, techniques et complexes pour les réinterpréter et les utiliser à leur manière, de façon libre et créative, comme aiment le faire les intellectuels dans les sciences humaines, car il est bien connu que les scientifiques ne font de leurs concepts qu'une utilisation étroite, bornée et qui ne sont jamais créatifs. Et quand les scientifiques s'étonnent de leur utilisation très approximative et purement rhétorique de ces concepts, ce sont eux, les littéraires, on va le voir, qui disent que les scientifiques ne les comprennent pas. Parlant du livre « Imposture intellectuelle » de Soccal et Bricmont, Bouvresse écrit ainsi « Soccal et Bricmont s'étonnent de l'usage pour le moins étrange qui est fait des concepts mathématiques et physiques qui leur sont un principe familier dans des textes littéraires et philosophiques où ils n'ont à première vue rien à faire et ne font rien de bon. Et ils se heurtent à des adversaires qui ignorent la plupart du temps à peu près tout de ce qu'ils savent et qui prétendent néanmoins que ce qu'ils ne comprennent pas peut en réalité être très bien compris. En d'autres termes, Soccal et Bricmont ont le sentiment de ne pas comprendre les choses qu'ils devraient comprendre et ils trouvent en face d'eux des gens qui comprennent ce qu'ils ne devraient pas comprendre. Il n'y a sans doute pas de plus bel exemple du fossé d'incompréhension qui sépare aujourd'hui ce qu'on appelle les deux cultures. Vous voyez la référence à Snow dont je parlais juste avant. Lors de la science précédente consacrée au livre « Le philosophe chez les autophages » 1984, j'avais cité cette idée qu'on retrouve souvent chez Duvras qui consiste à dire que selon un schéma hérité d'une certaine pensée française des années 1960 et 70, dès qu'un philosophe commence à demander des arguments, des preuves ou à interroger la structure d'un raisonnement qui semble bancal, il va aussitôt être qualifié de « flic de la pensée ». Et ça demande de clarification, une demande qui devrait pourtant somme toute être considérée comme relativement banale dans la philosophie et dans toute recherche intellectuelle. Paul Valéry disait « Demandez toujours des preuves, les preuves sont la politesse de la pensée ». Eh bien cette demande, elle va être assimilée plus ou moins à une violence exercée contre celui qui exerce librement sa créativité intellectuelle. « Les intellectuels dominants qui sont visés dans l'imposture intellectuelle, ne pouvant pas répondre sur le fond à Sokal et à Bricmont, car ils n'ont pas la maîtrise réelle des concepts scientifiques dont ils parlent, ils n'ont d'autre choix dit Bouvresse que de se présenter en victime et de présenter leurs accusateurs comme des agresseurs. » C'est ce que j'ai appelé « les flics contre les martyrs ». Alors Bouvresse note à ce sujet, voir des intellectuels qui disposent de tous les moyens d'expression, de toutes les facilités et de tous les avantages possibles, jouer à la moindre critique, les persécutés et les martyrs, prétendre que ce qu'on attaque n'est pas le contenu de ce qu'ils disent mais la discipline qu'ils représentent. Si on attaque Julia Kristeva, c'est à la critique littéraire qu'on en veut. Si on attaque Bruno Latour, c'est à la sociologie des sciences, etc. Suggérer qu'en faisant ce qu'ils font, ils affrontent, comme le prouve l'agression brutale dont ils ont été victimes de la part de Sokal et Brick-Mont, des périls extraordinaires en lisant ce genre de choses, on se demande si on ne devrait pas attribuer immédiatement à certains d'entre eux à garde du corps spécial, devrait de toute évidence susciter avant tout un énorme éclat de rire. Mais on ne peut vraiment plus s'étonner de rien dans un pays où un auteur comme Philippe Solaire se réussit encore à se faire passer pour une sorte d'écrivain maudit. Comme le disait déjà Karl Krauss, dont on reparlera dans la prochaine séance, il y a longtemps que le ridicule ne tue plus et qu'il est même devenu un élixir de vie. Aphorisme célèbre de Krauss. Selon Bouvras, la méthode utilisée par les intellectuels littéraires, entre guillemets, pour se servir de concepts scientifiques qu'ils ne maîtrisent pas du tout, ou alors de façon très vague et approximative, consiste en deux principes. Un, monter systématiquement en épingle les ressemblances les plus superficielles en présentant cela comme une découverte révolutionnaire. Deux, ignorer de façon aussi systématique les différences profondes en les présentant comme des détails négligeables qui ne peuvent intéresser et impressionner que les esprits pointilleux, mesquins et pugilanimes. De cette façon, ces intellectuels peu scrupuleux ont le beurre et l'argent du beurre. Ils gagnent l'autorité de la science à leur théorie et l'effet de profondeur qui va avec sans effectuer le travail nécessaire à une réelle appropriation des concepts scientifiques en jeu. Même, ne serait-ce que sur le mode de l'initiation ou de la simple vulgarisation. On ne parle même pas d'avoir des connaissances scientifiques mais tout simplement un degré d'information scientifique décent. On peut et qu'on doit exiger de tout philosophe et même de tout intellectuel et même de tout honnête homme de tout honnête homme qui veut dire quelque chose disons dans l'espace public. Bouvresse cite souvent cette déclaration de Wittgenstein, le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein qui est l'un de ses auteurs de prédilection dans ses conversations avec le psychiatre anglais Maurice O'Connor Drury. Voilà ce que dit Wittgenstein dans les conversations avec Drury. Hegel, le philosophe allemand Hegel donc, Hegel me semble vouloir dire que les choses qui paraissent différentes sont réellement les mêmes tandis que mon intérêt est de démontrer que les choses qui paraissent très semblables sont réellement plutôt différentes. Comme devise pour mon livre, il parle de son livre Les recherches philosophiques, j'avais pensé à me servir de ce vers du roi Lire de Shakespeare « I'll teach you differences ». Je vous enseignerai les différences. Et c'est effectivement l'épigraphe que va mettre Wittgenstein à son livre Les recherches philosophiques. En insistant trop sur les analogies et sur les ressemblances, les intellectuels qui s'emparent des concepts scientifiques ont de fait tendance à oublier et on le verra dans le cas de Régis De Vray à oublier souvent les différences très profondes qui séparent la façon approximative et allusive dont ils s'emparent de certains termes techniques et leur sens scientifique réel qui est souvent très spécialisé et désigne des problèmes et des chances d'application restreints et extrêmement pointus. Alors, exemple, et on va en reparler à plusieurs reprises parce que c'est un peu un des fils rouges du livre de Bouvresse. Exemple. Un exemple tout à fait typique de cette façon de procéder est la façon dont Régis De Vray a utilisé le théorème de Gödel dans le domaine de la théorie sociale et politique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le théorème de Gödel ? Le théorème d'incomplétude de Gödel en 1931, c'est l'un des théorèmes mathématiques les plus célèbres du XXe siècle. C'est donc œuvre du mathématicien et logicien Kurt Gödel, mort en 1978. Le résultat très technique produit par ce théorème consiste à dire que n'importe quel système logique suffisamment puissant pour décrire l'arithmétique des nombres entiers admet des propositions sur les nombres entiers qui ne peuvent ni être affirmées ni confirmées à partir des axiomes de la théorie. Ces propositions vont être qualifiées alors d'indécidables. L'idée de Gödel, c'est qu'il n'existe pas de système formel axiomatique qui soit entièrement autosuffisant et dont les propositions soient toutes dérivables uniquement à partir des règles de ce système. Pour justifier certaines propositions, on est contraint de faire appel à des règles extérieures au système ou à un système supérieur qui va coiffer le premier un petit peu sur le mode de la poupée russe si vous voulez et ce nouveau système axiomatique qui va justifier le précédent, il va être soumis lui-même à cette indécidabilité pour de nouvelles propositions. Donc l'idée du théorème de Gödel, c'est qu'aucun système axiomatique dans le cas de l'arithmétique des nombres entiers n'est lui-même autosuffisant et qu'il contient, il va toujours contient des propositions qu'on appelle indécidables. Ce théorème était notamment dirigé contre le mathématicien David Hilbert, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, qui pensait possible une axiomatisation intégrale de l'arithmétique. Bon, vous voyez qu'on est dans des choses mathématiques relativement techniques. Et le problème, c'est qu'un certain nombre d'intellectuels n'ont retenu du théorème de Gödel que les deux mots d'incomplétude et d'indécidabilité, deux mots qui sont bien dans l'humeur du temps un peu post-moderne, et en ont fait des applications parfaitement farfelues et fantaisistes. Gödel aurait ainsi montré par exemple que les mathématiques n'étaient pas une science, n'étaient pas une science certaines, car elles étaient par définition incomplètes et contenaient des propositions indécidables. Bouvresse prend un cas un peu différent, mais qui est épinglé par Sokal et Bricmont dans leur livre, c'est le cas de Régis Debray. Celui-ci, dans le cadre de sa réflexion sur la religion, applique le théorème de Gödel à la théorie sociale et politique. Et il défend l'idée qu'il y a dans toute société un point d'incomplétude, un point de transcendance nécessaire qui est lié à un certain sacré, un sacré qui peut être religieux, révolutionnaire ou républicain. Ceux qui nous unis nous dépassent. Aucun groupe humain n'est complet, aucun groupe humain ne peut s'auto-fonder lui-même sans référence à ce point d'incomplétude. Michel Serres a même pu parler à ce sujet du principe de Gödel-Debray, ce que, notons-le, Régis Debray n'a jamais fait lui-même. Bon, le problème d'Ivo Bress, qui, rappelons-le, va consacrer quelques années plus tard après ce livre trois ans de cours à Gödel au Collège de France, donc c'est vraiment un sujet qu'il connaît très très bien, c'est que le problème, c'est que le théorème de Gödel s'applique uniquement au système axiomatique formel comme l'arithmétique et pas du tout à une réalité d'ordre anthropologique, politique ou social. Et le problème vient aussi du fait que Debray lui-même ne présente pas son analogie comme une analogie, mais il s'appuie sur le caractère scientifique du théorème de Gödel pour donner un caractère démonstratif et incontestable à sa propre théorie. Le théorème de Gödel écrit Bouvresque ne démontre effectivement, comme je lui dis, absolument rien à propos des systèmes sociaux. Il pourrait assurément fournir une analogie intéressante, mais il faudrait expliquer en quoi elle consiste exactement, ce que Debray ne fait jamais vraiment. Même l'esprit le plus charitable est donc obligé de se dire en le lisant que le but de l'opération pourrait bien être justement de nous persuader d'une chose que l'on avait ou en tout cas soupçonnée que l'on savait ou en tout cas soupçonnait déjà à savoir qu'il n'y a pas de raison sociale sans irrationnalité et pas de société sans mythe a été cette fois grâce à Gödel démontré une fois pour toutes et que c'est cela la grande nouveauté. Alors, on aura l'occasion après de revenir sur Régis Debray et son utilisation du théorème de Gödel parce que c'est un peu un fil rouge du livre. L'un des problèmes centraux posés par l'affaire Sokal est, comme vous l'aurez compris, celui de l'utilisation analogique ou métaphorique des concepts scientifiques. L'analogie et la métaphore ne désignent d'ailleurs pas exactement la même chose et si on voulait adresser à Gouveresse une petite critique, on pourrait dire que peut-être dans son livre il ne distingue pas assez les deux alors que son livre s'intitule quand même prodige et vertige de l'analogie. La métaphore elle met en jeu deux termes à travers un rapport d'identité ou d'assimilation entre les deux. A et A attendez je me suis trompé non, ça A et comme B c'est une comparaison donc la métaphore c'est A et B. Vous pouvez rayer le comme enfin bon vous avez tous appris au lycée la différence entre une comparaison et une métaphore si je dis A et comme B c'est une comparaison si je dis A et B c'est une métaphore. En tout cas la métaphore met en jeu deux termes alors que l'analogie elle, elle fait intervenir quatre termes avec l'idée d'un double modèle de référence. L'analogie c'est A et A B ce que C et A D. Bon, c'est pas exactement la même chose. Mais, mais au-delà de cette petite précision Bouvresse note qu'il y a dans la science une réflexion justement sur le rôle des métaphores et des analogies qui peut vouer c'est vrai un rôle important dans la construction des théories scientifiques. Il dit les praticiens de la psychologie cognitive qui utilisent la métaphore de l'ordinateur ce qu'on appelle le modèle computationnel ne prétendent pas avoir dès à présent une idée exacte des similitudes et des différences qui existent entre le cerveau humain et un ordinateur mais il compte sur le fait que le progrès de la recherche permettra d'en savoir de plus en plus sur cette question. Autrement dit les scientifiques eux-mêmes lorsqu'ils utilisent une image comme modèle ça peut leur arriver ils ont conscience qu'il s'agit d'une image et que l'avancement du savoir va sans doute amener à la remettre en question partiellement ou totalement. Rien de tel en philosophie ou en sciences humaines où les intellectuels n'ont aucune théorie réellement critique finalement du pouvoir des métaphores et de leurs limites ou bien du caractère plus ou moins commode et provisoire des analogies. Le problème c'est que les littéraires veulent le côté brillant et séduisant de la métaphore mais sans la réflexion qui va avec. Un bon nombre de métaphores dit Bouvresse commencent apparemment leur carrière comme des métaphores constitutives d'une théorie nouvelle et brillante mais sans le droit d'inventaire et le programme exploratoire que cela semblerait impliquer. Il est même fortement déconseillé de chercher à en savoir davantage sur la nature exacte et sur la réalité même de l'analogie qui est suggérée et la finissent dans le meilleur des cas comme des métaphores purement littéraires pour lesquelles on admet souvent à tort ou à raison que le contenu cognitif de la métaphore ne peut jamais être expliqué entièrement par une paraphrase littéraire et dans le pire comme des rapprochements qui du point de vue cognitif ne dépasse guère le niveau de la simple association d'idées. Donc vous remarquez dans le texte d'ailleurs l'église de métaphores analogiques. L'affaire Sokal a fait éclater de façon particulièrement visible et risible on pourrait dire une conviction très répandue chez les philosophes et qui est exprimée de façon particulièrement vigoureuse et explicite par Heidegger avec son fameux « La science ne pense pas » à savoir à savoir que la pensée n'aurait d'autre compte à rendre qu'à elle-même sur le mode de l'auto-affirmation de sa grandeur indépassable et de l'auto-justification de sa façon de fonctionner. Bouvresse écrit « Une des convictions les plus répandues chez nos philosophes semble être que la philosophie peut se prévaloir du rapport intime et indéfinissable qu'elle entretient avec ce qu'on appelle la pensée pour écarter toute demande de justification venue d'ailleurs. La pensée au sens dont il s'agit ne peut en particulier être restreinte ni par la logique ni par des faits de nature quelconque. Mais qui peut alors critiquer les philosophes et au nom de quoi selon quels critères en se constituant comme discours à la fois fondamental et surplombant la philosophie n'est soumise à aucun type de régulation d'aucune sorte et toute demande de justification de telle thèse ou de telle affirmation reposant sur une base analogique ou métaphorique sera vécue comme une attaque ou une agression à la liberté et à la créativité de la pensée entre guillemets. Si la philosophie dit Bouvresse ne peut accepter d'être contrôlée ni par la logique elle-même ni par les exigences de l'analyse conceptuelle ni par une forme quelconque de confirmation avec les faits on se demande bien par quoi elle pourrait l'être et de quel droit on pourrait encore oser lui demander des comptes sur ce qu'elle fait. À travers l'affaire Sokal au-delà même du problème de l'usage approximatif de tel ou tel concept scientifique c'est donc c'est donc tout un style de pensée et un mode de pensée caractéristique d'une certaine philosophie française qui est visée. L'inculture scientifique des philosophes qui est réelle souvent n'est donc pas la seule responsable de la situation où nous nous trouvons elle vient s'ajouter à un casier déjà bien chargé en quelque sorte. L'affaire Sokal a également montré que par un mécanisme souvent à l'œuvre dans les communautés intellectuelles et dans les groupes humains en général les coupables je l'ai déjà dit se transforment en victimes. Sokal et Bricmont sont ainsi accusés par la plupart des philosophes qui relèvent des courants de pensée déconstructionnistes et postmodernistes d'être on l'a déjà dit des flics autoritaires et des positivistes bornés mais ils sont également tout simplement parfois accusés de ne pas être sérieux selon le titre d'un article de Jacques Derrida dans Le Monde daté du 20 novembre 1997 donc après la publication du livre Imposture intellectuelle article intitulé tout simplement Sokal et Bricmont ne sont pas sérieux ce qui est tout de même un comble ce sont Sokal et Bricmont qu'on accuse de ne pas être sérieux alors qu'ils démontrent par A plus B le manque de sérieux indiscutables d'un certain nombre d'intellectuels dans le maniement et l'utilisation de concepts scientifiques hautement complexes dont ils ne maîtrisent même pas un niveau de vulgarisation élémentaire Vresse note à ce sujet Derrida nous a expliqué dans un article du Monde que ce ne sont pas comme on pourrait le croire les gens critiqués par Sokal et Bricmont mais Sokal et Bricmont eux-mêmes qui ne sont pas sérieux à vrai dire on s'y attendait je ne sais plus depuis longtemps d'imaginer à quoi pourrait ressembler une critique susceptible d'être acceptée comme substantielle et sérieuse par les penseurs dont nous parlons tout le monde aura compris néanmoins je l'espère en tout cas que ce qui n'est pas sérieux est surtout le fait de critiquer des gens que leur célébrité et leur influence semblent avoir élevé une fois pour toutes au-dessus de la critique en fait dit Bouvresse parlant de l'utilisation que font des gens comme Debray ou Derrida du théorème de Gödel ces intellectuels aiment jouer sur les deux tableaux de la science et de la poésie disons ou de l'écriture ils veulent comme je l'ai déjà dit le beurre et l'argent du beurre ils veulent la rigueur et la solidité d'une théorie scientifique ainsi que le pouvoir de séduction et de suggestion d'une métaphore poétique c'est pourquoi ce qui les intéresse n'est pas tant le contenu exact de tel concept ou de telle théorie mais essentiellement son pouvoir de suggestion et c'est là dit Bouvresse où leur forteresse est imprenable vous leur parlez poésie ils répondent science c'est scientifique et inversement ils vont vous répondre non c'est juste un air de famille c'est une image c'est une métaphore et Bouvresse évoque à ce propos la littérature populaire et les aventures du baron de Munchausen donc un personnage historique fantasque qui a réellement existé et qui a donné lieu ensuite à des fictions plus ou moins extravagantes et à un film de Terry Gilliam en 1989 que peut-être certains d'entre vous ont vu et Bouvresse évoque notamment le fameux lièvre à huit pattes du baron de Munchausen nos penseurs me font en tout cas songer assez souvent aux lièvres à huit pattes du baron de Munchausen qu'aucun chien ne pouvait jamais rattraper ils peuvent courir plus vite que n'importe qui d'autre sur les pattes de la théorie quasi ou pseudo-scientifique certains comme Badiou Alain Badiou atteignent même dans ce domaine des vitesses proprement vertigineuses et se retourner le moment venu pour repartir de plus belle sur celle de la métaphore et de l'affection poétique peut-être plus exactement pour se mettre à voler sur leurs ailes pour filer la métaphore on pourrait dire que la tortue Bouvresse observe avec amusement tous ces lièvres qui pensent aller plus vite et plus haut que tout le monde alors qu'en fait ils perdent à la fois sur le terrain scientifique et sur le terrain littéraire ou poétique puisqu'ils ne connaissent pas les concepts scientifiques dont ils parlent et que l'utilisation qu'ils font des métaphores et des analogies est de Bouvresse une insulte à la poésie véritable que non seulement Bouvresse ne méprise pas mais qu'il connaît très bien comme je l'avais dit lors de la première séance il a écrit un livre très important sur la littérature qui s'appelle La connaissance de l'écrivain Au début du chapitre 4 de Prodige et vertige de l'analogie Bouvresse cite un passage d'une lettre de 1867 du mathématicien et physicien James Clerk Maxwell où s'exprimant sur le rapport des philosophes à la science le scientifique écossais déclare la valeur de la métaphysique est égale à la connaissance mathématique et physique de l'auteur divisé par l'assurance avec laquelle il résonne à partir du nom des choses donc on ne peut pas dire mieux autrement dit qu'est-ce que veut dire cette phrase plus un philosophe va avoir tendance à parler de concepts scientifiques de façon assurée générale et surtout panoramique sans trop entrer dans le détail technique des limites de ces concepts ni faire part de ces incertitudes quant à la compréhension qu'il en a plus on peut être sûr que ce qu'il produira intellectuellement risque d'être très bancal et fragile au contraire plus un philosophe va prendre des précautions en insistant sur les si j'ai bien compris d'après ce que j'ai compris ou d'après ce que je crois avoir compris plus il va insister sur les aspects techniques et plus il va mettre en valeur les limites c'est surtout ça qui est important dans lesquelles une théorie ou un concept scientifique est valable par exemple le théorème de Godel ne concerne que les systèmes axiomatiques formels plus un philosophe dans ce cas peut avoir une petite chance de ne pas dire trop de bêtises lorsqu'il parle de science mais pour cela il faut être humble il faut prendre le temps de lire de s'informer de travailler réellement et aussi plus fondamentalement peut-être de renoncer à la traditionnelle position de surplomb du philosophe qui prend la science de haut en la considérant toujours comme intéressante mais aussi sans le dire à chaque fois explicitement comme insuffisante puisque par définition seul le philosophe en dernière analyse est capable d'accéder au sens véritable des choses mais bien évidemment cette seconde catégorie de philosophes étant moins brillante que la première elle n'a que peu de chances d'accéder au chapitre de la presse et des médias et risque même d'être considérée comme gênante par la première il y a bien entendu dit vous vrai ce même en France un nombre non négligeable de philosophes qui sont capables de parler de façon techniquement plus informée et philosophiquement plus pertinente mais aussi du même coup plus circonspect et plus humble de choses comme la théorie des ensembles transfinis la théorie des catastrophes la théorie du chaos la mécanique quantique ou le théorème de Gödel mais ce ne sont évidemment pas ceux-là qui attirent l'attention sur eux et font les succès de librairies et pourtant ils sont généralement considérés comme des gêneurs insupportables qui risquent toujours d'être pris à un moment donné d'une envie du même genre que celle de Sokal et Brickmont et d'empêcher les célébrités philosophiques et littéraires de jouir tranquillement du fruit des inepties brillantes qu'elles ont été capables d'écrire sur les sujets de ce genre donc comme vous le voyez le problème est aussi sociologique en quelque sorte selon les principes de renversement de l'accusé en victime énoncé dans le chapitre 3 c'est l'accusateur qui se retrouve lui-même accusé d'être un flic au service d'un scientifiquement correct étroit et borné cette position est illustrée par Roger Paul Droit donc monsieur philosophie du journal Le Monde qui déclarait à propos du livre de Sokal et Brickmont en déclarant volontiers dénué de sens tout ce qui n'est pas énoncé mathématiquement ou vérifié expérimentalement il se pourrait qu'il favorise pour combattre les travers du politiquement correct un scientifiquement correct lui aussi fort pauvre ça c'est donc un article de Roger Paul Droit sur le livre Imposture intellectuelle or le problème c'est que Sokal et Brickmont n'ont jamais défendu une idée de cette sorte mais dès qu'on aborde des sujets de nature scientifique et qu'on demande aux philosophes un peu plus de précision et d'exactitude lorsqu'ils en traitent ressurgit inévitablement le spectre du positivisme logique qu'est-ce que le positivisme logique ? donc ce mouvement intellectuel appelé aussi Cercle de Vienne qui s'est développé à Vienne de 1929 à 1936 était animé par des philosophes comme Maurice Schlich qui était physicien de formation et comme Rudolf Carnap qui prônait à rebours de la phénoménologie une proximité de la philosophie avec la science et des échanges étroits entre les deux pour les positivistes logiques la philosophie pour être crédible devait se rapprocher le plus possible d'une méthode scientifique une idée qu'on trouvait déjà chez le philosophe anglais Bertrand Russell qui avait publié en 1914 un livre intitulé La méthode scientifique en philosophie selon Bouvresse Roger Paul droit en déclarant que ce calibriquement déclare dénué de sens tout ce qui n'est pas énoncé mathématiquement ou vérifié expérimentalement tombe dans la caricature habituelle du positivisme logique viennois qui exigeait simplement qu'un énoncé soit en principe empiriquement vérifiable et non vérifié pour qu'il puisse avoir un sens et il dit à ce sujet contrairement à ce que l'on dit souvent les membres du cercle de Vion n'ont jamais considéré qu'un énoncé comme il y a de la vie sur Mars qui n'est pas mathématique qui n'était sûrement pas vérifié et pas non plus vérifiable expérimentalement à leur époque était pour cette raison dénuée de sens et Sokal et Bricmont défendent bien entendu encore moins une idée de ce genre autrement dit autrement dit même si même si les conditions matérielles et techniques ne sont pas réunies à une époque donnée pour tester un énoncé le fait qu'elle puisse l'être un jour rend possible qu'un énoncé puisse avoir un sens même s'il ne peut pas être vérifié ici et maintenant ça c'est un point important alors Régis de Bray la question de l'utilisation erronée du théorème de Gödel par Régis de Bray traverse tout le livre Bouvresse y revient à de multiples reprises il consacre même un chapitre en entier de prodiges et vertiges de l'analogie Sokal et Bricmont consacrent le dernier chapitre de leur livre à ce problème et il faut rappeler ici que Bouvresse et De Bray sont tous les deux nés en 1940 et qu'ils ont reçus ensemble à l'école normale supérieure de la Rédume la même année en 1960 Régis de Bray premier donc et Bouvresse j'ai oublié leurs deux profils sociologiques sont très différents voire opposés Bouvresse je l'avais rappelé pour ceux qui étaient là lors de la première séance est un provincial un fils d'agriculteur franc-comptois et De Bray lui est issu de la grande bourgeoisie parisienne et donc en 1960 ils sont reçus à l'ENS ensemble il se trouve que je connais personnellement Régis De Bray qui est un ami et lorsque je lui parle de Jacques Bouvresse il me dit que malgré ses critiques virulentes sur son utilisation du théorème de Gödel c'est pour lui un philosophe qui est sérieux et pour qui il a de l'estime mais il m'avait aussi dit que donc Régis De Bray a été reçu ce qu'on appelle cassique à l'école normale en 1960 et il y a une tradition c'est que lorsque vous êtes reçu cassique c'est vous qui distribuez les chambres les turnes aux autres reçus et De Bray m'avait dit que lorsqu'il avait eu selon la tradition le privilège de distribuer les chambres aux normaliens de sa promotion il paraît que Bouvresse aurait été mécontent de sa chambre vous voyez déjà il y a 50 ans ça commençait pas très bien on peut pas réduire les critiques de Bouvresse sur l'utilisation du théorème de Gödel par De Bray à ses histoires de chambre à l'école normale supérieure en 1960 mais je me permets de citer cette anecdote parce qu'elle me semble amusante est révélatrice alors que Bouvresse va évoluer de plus en plus vers la logique vers la philosophie analytique la philosophie du langage et la philosophie des sciences Régis De Bray vous le savez va avoir une carrière nettement moins classique entre politique littérature et ce qu'il a appelé la médiologie une discipline consacrée au lien entre technique et transmission qu'il a inventé et malgré son agrégation de philosophie Régis De Bray ne se reconnaît pas totalement dans le titre de philosophe ce qui est amusant c'est que presque 60 ans après tous les deux presque 60 ans après tous les deux entrés à l'école normale ils ont d'ailleurs reçu tous les deux en 2019 un grand prix de l'académie française pour l'ensemble de leur oeuvre grand prix de littérature pour Régis De Bray grand prix de philosophie pour Bouvresse le 12 décembre dernier j'étais à l'invitation de Régis De Bray sous la coupole donc d'où les photos et j'ai pu vérifier puisque je m'étais posé la question devant vous lors de la première séance en septembre pour ceux qui étaient là que Bouvresse était là pour recevoir son grand prix de philosophie après qu'il a refusé la Légion d'honneur en 2010 les deux hommes ne se sont pas salués bien qu'ils étaient assis l'un juste l'un derrière l'autre Bouvresse a bien reçu son prix mais bon il semble avoir apprécié disons assez modérément le discours sur la vertu d'Alain Finkielkraut qui présidait la séance ce soir-là mais c'est une autre histoire au chapitre 5 de prodige et vertige de l'analogie Bouvresse liste quatre critères à partir desquels on peut dire que l'utilisation que fait Debray du théorème de Gödel est selon lui erronée 1. le théorème ne s'applique qu'à des systèmes entièrement formalisés ce qui n'est pas le cas des systèmes sociaux 2. une proposition indécidable n'est pas une proposition incertaine ni une simple croyance quand bien même cette croyance serait nécessaire 3. l'indécidabilité dont il est question dans ce théorème est relative à un système donné et non absolu 4. une proposition qui est indécidable mais vraie car une proposition peut être indécidable et être vraie dans un système donné peut être décidée ce que je disais avant dans un système axiomatique qui est plus englobant et plus puissant même si ce nouveau système va laisser lui aussi nécessairement de nouvelles propositions indécidables sur le mode un peu des boupées russe que j'évoquais auparavant bon à partir de là il ne semble pas possible dit Boulourès d'utiliser le théorème de Gödel pour démontrer que les sociétés humaines sont incomplètes et qu'elles ont besoin de se fonder sur un point de transcendance non rationnel ce qui est la thèse de Bray ce point de transcendance ou ce point d'incomplétude pouvant être correspondant en fait à la notion de sacré un sacré qui peut être religieux républicain ou révolutionnaire mais peut-on accuser de Bray vraiment de malhonnêteté intellectuelle caractérisée il semble qu'il reconnaisse à plusieurs reprises qu'il s'agit dans son esprit juste d'une simple analogie justement Boulourès note ainsi soyons juste les intentions de Debray étaient en principe tout à fait pure l'incomplétude de Gödel précise-t-il lui-même n'offre à mon propos aucun argument et aucun effet d'autorité possible mais dans ce cas que fait-elle au juste votre question n'offre aucun argument me semble suffisamment clair bien que ce ne soit peut-être pas pour les mêmes raisons que Debray mais aucun effet d'autorité possible j'ai bien peur que malheureusement ce ne soit au contraire la seule chose qu'elle pouvait offrir et aussi celle que tout en s'en défendant l'auteur recherchait bel et bien alors que la plupart des théoriciens des mouvements post-modernes et des constructionnistes qui critiquent la notion d'objectivité en science se présentent comme relevant d'une pensée de gauche progressiste entre guillemets Bouvresse note qu'en fait leur filiation se situe plutôt du côté du philosophe allemand conservateur Oswald Spengler l'auteur du livre Le déclin de l'Occident publié en deux tomes donc en 1918 et 1922 Spengler prônait déjà dans ce livre un relativisme culturel et cognitif radical il s'applique pour lui ce relativisme dit Bouvresse même à la science en principe la plus universelle à savoir les mathématiques et là il cite le déclin de l'Occident de Spengler il y a plusieurs mondes numériques parce qu'il y a plusieurs cultures et que les mathématiques elles-mêmes ne constituent qu'une des formes caractéristiques et qui ne peuvent exister qu'une seule fois dans lesquelles une humanité et une culture déterminée sont capables de s'exprimer à un moment donné Spengler dit aussi que toute théorie atomique est un mythe et que la structure connue de l'étendue est un symbole de l'être connaissant on pourrait ajouter à cela bien d'autres choses pour Spengler non plus il n'existe aucune différence de principe entre le cas de la science et celui-là ou de la philosophie la science est l'expression d'une certaine culture à une certaine époque il y a simplement là comme ailleurs des conventions des écoles des traditions des manières et des styles divers loin d'être une subversion progressiste iconoclaste et libératrice l'usage libre et créatif des théories scientifiques au mépris de la réalité de leur champ d'application et de leur technicité propre relève donc plutôt d'un geste de restauration d'une pensée culturaliste qu'on pourrait dire de droite qui dénie toute pertinence à l'idée d'une objectivité de la science un autre argument utilisé par les défenseurs de ceux que dénoncent Sokal et Bricmont dans la posture intellectuelle consiste à dire que les scientifiques eux-mêmes et parfois parmi les plus éminents d'entre eux n'hésitent pas aussi à extrapoler à partir de certaines de leurs théories pour en tirer des conséquences d'ordre philosophique ou en tout cas pas directement scientifique comme le remarque Mara Bellor qui en cite un certain nombre dit Bouvras des déclarations étonnantes que l'on peut à peine distinguer de celles que Sokal a soumise à la satire abondent dans les écrits de Bohr donc Niels Bohr Heisenberg Werner Heisenberg Pauli Born et Jordan qui sont tous les trois alors des physiciens autrichiens pour le premier et allemands pour les deux autres des physiciens importants du XXe siècle et elles ne sont pas simplement des remarques occasionnelles incidentes ce ne sont pas d'abord des philosophes mais des physiciens qui ont rêvé plus ou moins de tirer de la physique quantique et plus particulièrement du principe de la complémentarité des conséquences considérables pour la biologie la psychologie l'anthropologie la philosophie la religion l'art et même la politique la question de qui devrions nourrir est donc tout à fait pertinente et il est vrai qu'on ne réagit pas de la même manière aux propos d'un scientifique qui s'aventure sur le terrain de la philosophie et à ceux d'un philosophe qui fait un usage inconsidéré et insuffisamment informé des théories scientifiques le premier ayant moins de chances d'être pris au sérieux que le second néanmoins les errances philosophiques des scientifiques si elles sont réelles et condamnables ne constituent aucunement une excuse en faveur des abus scientifiques des littéraires et elles doivent être sanctionnées au même titre de même on pourrait aussi dire qu'il existe des impostures et des escroqueries dans le monde scientifique mais Bouvresse fait remarquer que la communauté scientifique fonctionne de façon telle que ces impostures ne peuvent pas espérer prospérer à long terme et qu'elles finissent à un moment donné et assez rapidement à être condamnées pour ce qu'elles sont dans le monde littéraire et philosophique au contraire il est beaucoup plus difficile de trouver cette unanimité et on trouve toujours des gens prêts à défendre jusqu'au bout l'indéfendable ce qui ajoute Bouvresse est un point qui n'est pas réellement à l'avantage des lettres et de la philosophie parmi les critiques les plus absurdes et plus injustifiées qu'ont dû subir Sokal et Bricmont figure celle de la haine de la philosophie finalement Sokal et Bricmont sont habités par une haine de la philosophie par un ressentiment secret contre la philosophie et la pensée qui les pousserait à dénoncer certains intellectuels parmi les plus en vue et leurs approximations parfois outrancières dans le maniement de certains concepts scientifiques mais c'est confondre ici dit Bouvresse la haine et la critique et éviter encore une fois le débat or le débat est faussé puisqu'il est sans cesse déporté de son objet réel les contenus scientifiques et l'utilisation manifestement abusives comme font certains philosophes vers les intentions supposées animées consciemment ou inconsciemment Sokal et Bricmont et on tombe alors dans ce que Nietzsche justement qui est l'inventeur du concept de ressentiment appelle la moraline la moraline c'est quand on met de la morale partout et surtout là où il n'y a pas lieu d'en mettre comme l'ont remarqué Sokal et Bricmont on n'a rarement nié que ce qu'ils disent soit dans l'ensemble vrai ou en tout cas peu contestable on leur a surtout objecté que ce n'était pas bien et cela veut dire le plus souvent pas gentil de le dire cela n'a rien de surprenant puisqu'on est passé en quelques décennies de la philosophie du soupçon obligatoire à celle du soupçon interdit on est tenu désormais d'accepter sans protester l'image que les intellectuels en tout cas ceux qui sont suffisamment réputés cherchent à donner d'eux-mêmes et l'idée qu'ils se font de la pureté et de la noblesse de leur motivation les adversaires de Sokal et Bricmont ne pouvant pas répondre sur les faits qui leur sont reprochés ne peuvent que déplacer le débat sur le terrain de la morale en identifiant sur le mode Nietzscheen justement la logique à une répression morale enfin la logique à une répression on retrouve une nouvelle fois le personnage du flic de la pensée qui traverse tout le livre de pauvresse j'y reviendrai en conclusion le personnage du flic de la pensée qui vient siffler la fin de la récréation qui vient brider la créativité et l'imagination conceptuelle de nos grands intellectuels et puisque j'évoquais Nietzsche c'est bien d'une sorte de renversement des valeurs qu'il s'agit dans la mesure où selon un schéma en vigueur dans une certaine philosophie française dominante depuis une cinquantaine d'années Bouvresse note que selon cette façon de voir les choses non seulement la logique bride la pensée mais le fait d'enfreindre les lois de la logique et du raisonnement permet de penser mieux donc renversement des valeurs le déplacement de la question sur le terrain de la morale correspond à la supposition que celui qui ne tient aucun compte des règles de la logique peut non seulement penser mais même penser mieux et plus profondément que celui qui s'obstine à les respecter même les principes les plus élémentaires de la logique de l'analyse et du raisonnement semble qu'avoir acquis désormais aux yeux de certains un statut qui n'est guère différent de celui de règles morales imposées de façon arbitraire autoritaire et répressive les philosophes vivent en grande partie sous le spectre fantasmé du scientisme scientisme c'est-à-dire représentation d'une science dogmatique qui est supposée avoir le dernier mot sur tous les sujets c'est scientifique et coloniser nos vies quotidiennes et nos modes de pensée par une sorte de spiritualisme un peu spontané propre à la corporation tout philosophe digne de ce nom se doit de résister à la réduction et à la séduction scientiste incapable d'accéder aux enjeux profonds de certaines questions notamment l'éthique et la question du sens qui prétend au philosophe pour les philosophes le réductionniste comme dans comme l'enfer dans la fameuse phrase de Sartre le réductionniste c'est toujours les autres et notamment les sciences mais le philosophe incapable de remettre en cause sa position de surplomb sur le sens ultime des choses ne se demande jamais s'il n'y a pas des cas où on pourrait légitimement parler aussi d'un réductionnisme proprement philosophique dans le traitement de certaines questions c'est dans cette perspective que Bouvrez propose de forger le néologisme de littérarisme ou de littérao-philosophisme comme erreur symétrique au scientisme celui-ci procédant souvent en grande partie d'une vision fantasmée de la science comme menacée comme une menace pour l'existence même de la philosophie le littérarisme définit pour Bouvrez cet abus de pouvoir caractérisé de ceux qui méprisent la science tout en l'utilisant de façon non informée ou insuffisamment informée comme un argument d'autorité pour donner de la crédibilité à leur théorie philosophique Bouvrez note ainsi comme ils ils c'est les littéraires comme ils occupent par rapport à la science une position qu'ils ont pris l'habitude de considérer comme essentiellement défensive et toujours menacée il ne leur vient pas à l'esprit de considérer que l'abus de pouvoir et d'influence qui correspond dans leur cas à ce que j'ai proposé d'appeler le littérarisme peut aussi être de leur côté pour rester conscient de cela il faudrait évidemment cesser de croire que le mode de pensée scientifique représente forcément dans le meilleur des cas la pensée inconditionnée et assujettie et le mode de pensée littéraire même dans ce qu'il a de pire sa libération dans le chapitre 8 de prodige et vertige de l'analogie Bouvresse pose la question la leçon sera-t-elle comprise et il est comme à son habitude assez pessimiste sur la réponse les faits lui donneront raison puisque des canulars du même genre et visant les mêmes courants de pensée se reproduiront 20 ans après dans les années 2010 ainsi en 2015 le canular dit Tremblay dirigé contre le sociologue Michel Maffesoli sous le pseudonyme de Jean-Pierre Tremblay deux sociologues ont proposé un article bourré de jargon et d'approximation intitulé automobilité post-moderne quand l'autolib fait sensation à Paris à la revue Société et cet article a été accepté de même autre affaire encore plus récente en 2018 c'est aux Etats-Unis cette fois-ci des chercheurs reprenant la méthode Sokal ont réussi à publier dans plusieurs revues de références ou considérées comme telles de cultural studies des articles aux thèses absolument délirantes quand un homme se masturbe en pensant à une femme sans lui avoir demandé son consentement c'est une agression sexuelle il existe une culture systémique du viol chez les chiens l'astronomie est une science sexiste et pro-occidentale qui doit être remplacée par une astrologie indigène et pro-queer etc et donc sur 20 articles envoyés on a quand même 7 qui ont été validés et 4 qui ont été publiés par des revues universitaires alors je cite un article de Marianne lorsqu'on examine le contenu de ces faux mémoires on peine pourtant à croire que leur absurdité n'est pas sautée à la figure des chercheurs chargés de les examiner dans un article intitulé passer par la porte de derrière défier l'homohystérie masculine et la transphobie à travers l'usage de sextoïs pénétratifs les chercheurs expliquent que si les hommes utilisent rarement des sextoïs pour s'auto-pénétrer par voie anale c'est parce qu'ils ont peur d'être pris pour des homosexuels ou par hostilité aux transsexuels conclusion encourager cette pratique engendrerait à coup sûr une baisse de la transphobie et un progrès de valeur féministe si vous voulez des devoirs à la maison vous savez ce qu'il vous reste à faire délirant le texte a été publié dans la revue Sexuality and Culture et qualifié de contribution incroyablement riche et excitante effectivement l'adjectif excitant et pertinent à l'étude de la sexualité et de la culture par un universitaire chargé de l'analyser donc vous voyez que en fait l'affaire Socal on n'est pas encore on n'est pas sorti de l'auberge on est encore on est encore on est encore dedans 20 ans après distinguant liberté de pensée et liberté de critiquer bouvresse remarque que notre époque se caractérise par un éloge sans mesure de la liberté de penser en tant qu'activité substantiellement créatrice et positive mais que cette défense de la liberté de penser s'accompagne parallèlement d'un recul de la liberté de critiquer en foulant là encore au pied les principes hérités des lumières à commencer par l'esprit critique et le libre examen bouvresse dit ainsi les réactions les plus typiques qui ont été provoquées par l'affaire Socal amènent en tout cas à se poser la question suivante comment a-t-on pu en arriver pour finir à refuser aux autres le droit de critiquer au nom de la liberté de penser au nom de la liberté de penser comprenez de sa propre liberté de penser c'est-à-dire du droit de penser de dire impunément à peu près n'importe quoi y compris sur les sujets les plus techniques et qui en principe s'y prêtent le moins c'est la question de fond ça manifestement le libéralisme que tout le monde professe plus libéral que moi tu meurs implique la liberté totale de création et d'expression mais pas celle du jugement le domaine du jugement doit rester gouverné par la croyance obligatoire la convention qui fixe les valeurs inattaquables l'admiration imposée et le rituel de célébration sous couvert d'ultra modernité branchée les courants intellectuels auxquels se sont attaqués Sokal et Brickmont réinstaurent donc les valeurs on peut dire les plus conservatrices voire les plus réactionnaires du débat intellectuel en vidant même cette notion de son sens il ne doit pas y avoir de débat ils ont la vérité révélée un plan c'est tout et le réactionnaire ou le flic ce sera celui qui ose critiquer et qui ose dire que le roi est nu renversement des positions entre l'accusé et l'accusateur sur laquelle on a déjà insisté plusieurs fois le livre prodige et vertige de l'analogie date de 1999 et j'ai rappelé tout à l'heure que durant les années qui ont suivi des canulars similaires à l'affaire Sokal s'étaient reproduits en 2015 en France en 2018 aux Etats-Unis mais on pourrait aussi prendre le problème dans l'autre sens et voir dans cette affaire l'aboutissement d'un certain nombre de tendances intellectuelles que Bouvresse critiquait déjà dans les années 1980 pour ceux qui étaient là à la séance précédente on pense aux deux livres de 1984 Le philosophe chez les autophages donc livre auquel était consacré la séance précédente et Rationalité et cynisme il rappelle que déjà à l'époque il avait été considéré comme un représentant de la police de la pensée par certains représentants de l'ordre intellectuel dominant en France il dit Jacques Bouvresse je me souviens que lorsqu'un procès pour diffamation et injure nous fut intenté à Jean-Pierre et à moi-même en 1980 pour un article publié dans un numéro spécial de la revue critique intitulé Le comble du vide contre la nouvelle philosophie Bernard-Henri Lévy la faute principale qui me fut reproché au tribunal par l'avocat de la partie adverse Jean-Marc Varro était déjà de m'être livré à une opération de flicage inadmissible il était donc tout à fait légitime de s'adresser à la justice pour réprimer un abus intolérable de l'autorité policière quelques années plus tard la publication du philosophe chez les autophages me valut une mise en cause de Lyotard et Rogozinski dans un article dont le titre constituait à lui seul tout un programme la police de la pensée et qui constitue encore aujourd'hui à mes yeux un des chefs-d'oeuvre du genre donc voilà Jean-François Lyotard et Jacob Rogozinski et donc en conclusion on peut dire que puisqu'on parle de police de la pensée l'expression vient de 1984 de Georges Orwell il est pour le moins amusant de voir une expression tirée de 1984 d'Orwell appliquée à pauvresse alors que celui-ci est un lecteur assidu et perspicace d'Orwell auquel il a consacré plusieurs textes ça ne manque pas de sel mais 20 ans avant ou 20 ans après prodige et vertige de l'analogie le même constat demeure moins on a d'arguments et plus on en appelle par une sorte d'inconscient en 68 arts dont nous ne sommes pas encore semble-t-il réellement sortis au danger de la police de la pensée bouvresse CRS CRS SS ainsi va la vie intellectuelle en France je vous remercie de votre attention alors quelques éléments de bibliographie le livre de Jacques Bouvresse prodige et vertige de l'analogie ça c'est un petit livre qui est tout à fait accessible que je vous conseille de lire je vous ai montré quelques extraits il est disponible à la médiathèque vous pouvez aussi lire donc un posture intellectuelle de Sokal et Brickmont et vous avez en plus le texte du canular de cet article jargonnant et totalement délirant qui a été publié dans la revue que j'ai citée au début puisque j'ai parlé du mouvement du positivisme logique du cercle de Vienne existe chez Gallimard une anthologie qui s'appelle l'âge d'or du positivisme logique avec des textes de Schlich de Karnab de Neurath si vous voulez vous informer sur ce courant également Jacques Bouvresse a consacré beaucoup de textes au positivisme logique donc il est l'un des meilleurs spécialistes en France ces textes sont rassemblés dans le tome 6 de ses essais intitulé les lumières des positivistes et je vous signale parce que aussi j'en ai parlé dans la conférence le livre de Bertrand Russell la méthode scientifique en philosophie si vous voulez avoir un exemple disons d'un philosophe un peu informé sur la science et qui n'est pas dans un rapport d'hostilité à elle alors est-ce qu'ils sont tous à la médiathèque prodiges et vertiges de l'analogie oui un peu sur intellectuel il y est alors je crois qu'il y a une table normalement dans laquelle vous les trouverez peut-être pas tous mais certains en tout cas et je vous rappelle aussi que sur internet sur le site de la philosophie de la connaissance au collège de France vous pouvez trouver gratuitement beaucoup de textes et d'essais de Jacques Bouvresse je vous remercie donc de votre fidélité donc vous pouvez suivre l'université populaire sur Facebook et sur ma chaîne YouTube où il y a les vidéos des conférences et sur ma chaîne YouTube il y a aussi d'autres vidéos sur mon actualité et comme il a été dit au début je vous rappelle que la prochaine conférence sera consacrée à Karl Krauss et à la lecture que Bouvresse propose de ce satiriste autrichien de ce philosophe on peut le dire et notamment en quoi Karl Krauss peut nous aider à penser la presse et les médias ça sera le thème principal de la séance suivante alors y a-t-il des questions sur la séance qui vient de se dérouler sur l'affaire Socal sur tout ce que j'ai dit est-ce que quelqu'un veut poser une question ou tout simplement se dire au revoir oui c'est pas une question c'est juste une remarque à la soirée Richard Monsen a créé un maladie pour un syndrome que vous connaissez qui a un syndrome de Lynch à vous avez oui 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 assez terrible mais surtout quand c'est le Lynch à vous-même par procuration où les parents ont créé de toutes pièces des maladies chez leurs enfants pour attirer l'attention et montrer que nos parents ils sont mieux traités leurs enfants que la science sur les autres puisse oui oui c'est vraiment comment le baron aussi fantasque de Lynch à vous-même a donné et d'utiliser pour décrire des maladies psychiatriques terribles oui 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 c'est vrai enfin je vous dis que je connais en fait non en réfléchissant je crois que je ne connais pas peut-être vous pouvez rappeler en quelques mots ce qu'on appelle le syndrome de Munchausen c'est une maladie psychiatrique où les gens vont faire semblant d'avoir des symptômes donc on s'occupe d'eux ah oui d'accord c'est une sorte de comment ça s'appelle déjà une forme d'hystérie oui oui mais c'est et puis si possible faire en sorte que une forme d'hystérie hypochondriaque un peu parce que vous dites qu'ils font semblant d'avoir des symptômes ils font semblant d'avoir des symptômes alors qu'il ne peut pas en dire qu'il est persuadé d'avoir une vraie maladie ah oui d'accord alors que dans le syndrome de Munchausen il est juste là pour tenir en échec les médecins en disant voilà moi j'ai des symptômes personne ne prend des pratiques oui il est créé de toutes pièces ces symptômes oui 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 c'est différent de c'est une forme de mystérie mais c'est différent d'autre chose oui oui et ça va dans le sens de ce que je disais sur la contre la critique de la toute puissance de la science qu'on échappe à la science finalement oui oui c'est la personne qui dit moi je ne suis pas scientifique je ne suis pas médecin mais je suis capable de l'écrire et de ça la preuve j'invente une maladie il y a des symptômes abracadabrantesques oui c'est correct et personne ne peut trouver ce que j'aime oui et moi il est plutôt pièce oui c'est le côté un peu fantasme tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait et on met des années pour les masques des gens comme ça tout à fait tout à fait et j'apprécie votre abracadabrantesque qui est je n'en doute pas un hommage au nouveau parvis Jacques Chirac qui est devant la médiathèque oui oui tout à fait est-ce qu'il y a une alors je ne consacrerai pas de séance à Jacques Chirac bon est-ce qu'il y a une autre une autre question il y a qu'en France une espèce d'imposture pseudo-scientifique il a parlé du philosophe ou est-ce qu'il y a d'autres pays que la France ça c'est une bonne question ça donc j'ai parlé de la France j'ai parlé des Etats-Unis est-ce que ça existe et bien écoutez je ne sais pas j'ai cité les deux cas de 2015 et de 2018 parce qu'ils sont parmi les plus célèbres mais vous avez raison c'est une bonne question est-ce qu'il y a d'autres cas d'imposture scientifique bah écoutez je vais y chercher à moins que oui bien sûr bien sûr bien sûr oui parce que la science est devenue tellement complexe si vous voulez c'est tellement spécialisé que c'est difficile ce qu'on peut demander à un philosophe c'est pas d'être d'être un scientifique mais c'est disons d'avoir un degré d'information de vulgarisation à peu près correct lorsqu'il parle de concepts scientifiques ce qu'il n'est pas obligé de faire encore une fois personne n'est obligé de parler de concepts scientifiques et surtout d'utiliser des concepts scientifiques oui est-ce que est-ce que pour Brest la sentiment que Brest a pu progresser les choses avec cette critique là notamment je sais pas par exemple de Brest où il reconnaît plein de membres de Mimot qui a été plus précautionneux et rigoureux dans son approche de la science après ça ou est-ce que en général on peut se dire qu'il a été avancé des choses sur ce sujet là ah oui est-ce que je sais pas non ça enfin pour vrai c'est quelqu'un d'assez pessimiste c'est pour ça que j'ai appelé le cycle la raison mélancolique parce que en fait bon on a quand même du mal à faire changer les mentalités d'une certaine philosophie française alors Régis de Brême avait dit qu'un mathématicien lui avait dit que dans la correspondance de Gödel on trouvait un passage où il disait qu'on pouvait utiliser son théorème pour la théorie sociale et politique bon alors j'avoue que ça m'intrigue un petit peu j'aimerais bien lire ce texte mais à ce moment là ça peut être que ça retombe un petit peu dans ce que je disais avant c'est à dire la tendance des scientifiques eux-mêmes aussi à vouloir parfois extrapoler leur propre théorie hors de leur champ hors de leur champ d'application oui est-ce que c'est pas plutôt un défaut de distinguer entre théorème quelque chose de démontré et hypothèse parce que c'est un peu dommage de ne pas utiliser ce qu'on a trouvé dans un certain domaine de la recherche de la vie pour voir si peut-être ça ne s'appliquerait pas à un autre domaine ça se fait beaucoup oui tout à fait au résultat le théorème de Godel il est démontré en mathématiques on a essayé de l'appliquer à la sociologie pourquoi pas mais c'était une hypothèse oui 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 vous avez raison vous avez raison vous avez raison oui vous avez raison mais parfois les analogies ne sont pas forcément condamnables parfois elles peuvent être fructueuses mais encore c'est ce que dit Bourgasse encore faut-il en faire un bon usage justement d'abord en ayant soi-même un bon niveau d'information pour ne pas parler en l'air et aussi disons avoir conscience de la métaphore comme une métaphore attention c'est une métaphore et bien montrer les points communs sans oublier les différences et en montrant bien les limites et peut-être que effectivement comme vous le dites on le présente comme une hypothèse et pas comme une théorie qui viendrait enfin comme un appui scientifique qui viendrait renforcer notre propre théorie à ce moment-là ça pourrait peut-être être intéressant mais Bouveraise dit que les scientifiques eux-mêmes utilisent des images vous vous souvenez j'ai cité le passage où il parle de la psychologie cognitive avec la comparaison entre le cerveau et l'ordinateur bon mais tout ça ce qui manque dans les sciences humaines dit Bouveraise c'est une vraie théorie critique des images des métaphores et des analogies le problème c'est que les philosophes ou les représentants des sciences humaines utilisent ces comparaisons ces images ces métaphores ces analogies sans réfléchir sur l'effet que produit l'analogie sur leur théorie c'est ça un peu le problème de fond Jacques Bouveraise est un des meilleurs spécialistes français de Karl Krauss qui est un grand écrivain satiriste autrichien et il lui a consacré pas mal de livres et il le lit depuis qu'il est en Cagne donc c'est un auteur comme Robert Mousil dont je reparlerai en avril l'écrivain autrichien c'est un auteur qui est vraiment central pour lui et il se sert beaucoup de Karl Krauss bon ça je ne vais pas anticiper sur la séance du 3 mars mais je vais pouvoir une espèce de bande annonce si vous voulez Karl Krauss est connu en fait pour avoir fait une critique impitoyable de la presse de son temps et en fait Bouveraise montre que les analyses de Karl Krauss peuvent nous aider à penser le problème de la presse et des médias aujourd'hui c'est ça qui dit donc ça sera l'enjeu de la séance prochaine et bien je vous remercie de votre présence et de beaucoup de 3 mars merci au revoir je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?